Juste là, une question que je veux apporter, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Est-ce que, dans la relation, on peut aller au-delà du mot, au-delà de tous les concepts que l'on a, au-delà des idées que l'on a, au-delà de toutes les pensées qui se mettent en place dans la relation ? Ces pensées se mettent en place systématiquement, dans une relation où il y a un ping-pong qui se joue, entre les pensées et les pensées. Chacun met sur la table ce qu'il est, et puis l'autre répond, c'est du ping-pong. Et souvent, ça passe du coq à l'âne, c'est un combat d'image à image qui se projette l'un de l'autre. Et on est omnibulé par cette relation qui nous donne un sens d'existence, en fait. À travers cette relation, on existe. Parce que l'autre reconnaît que ce que tu es, là, l'impacte. Donc, il a l'impression que tu existes vraiment. Et toi aussi. Tu te dis, mais là, il y a quelqu'un qui me comprend, qui ne me sous-estime pas, qui me donne de la valeur. Et là, je suis en train de te dire, est-ce que dans une relation, on peut aller au-delà de tout ça ? C'est-à-dire, sans se flatter, sans croire qu'on a quelque chose à apporter à l'autre absolument, parce que c'est un ami, il est de la famille, donc on lui doit une attention particulière. Non, là, on est en train de dire, est-ce que... Une relation gratuite peut exister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de but. Il y a juste un instant de gratuité, d'ouverture gratuite, où il n'y a aucune barrière. Parce que si on a cet état d'esprit, alors on peut aller profondément dans la relation. On peut découvrir, au-delà de tous les concepts, de tous les sentiers battus qui se font depuis toujours, quelque chose de neuf. Un contact direct avec ce qui est. Pas avec ce qui devrait y avoir, mais avec ce qui est, ce qui est là. Pas l'américain, le chinois, mon cousin, mon papa, ma maman, non. Au-delà de tout ça, il y a un contact qui se fait. Et ce contact, c'est un lien qui nous relie à quelque chose d'immense, d'incroyablement immense. Et comme c'est immense, alors on a l'impression qu'on va se perdre là-dedans. Donc on freine. On se donne une allure. On se donne le droit d'être celui qui se méfie. Et donc on freine la relation, on freine ce contact direct à cause de nos peurs. La peur d'être ouverte totalement et de ne pas savoir qu'est-ce qui va advenir là. Parce que, justement, c'est dans ce contact qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont inédites. Et on peut aller au-delà d'un voyage qui a toujours été le même. Et le voyage au-delà de la routine de nos quotidiens que nous vivons, dans nos relations, où rien ne se passe, justement. Où on ne parle pas de choses profondes. Il y a juste un mouvement habituel de répétition qui se mène tout le temps de la même manière. Et on s'engouffre là-dedans. Et on se répète. Et la vie devient monotone. Il n'y a plus rien d'intéressant. Tout se répète. Mais au-delà de tout ça, il y a un domaine où il n'existe plus l'image de ce que tu penses. Il n'existe plus tout ça. Donc, il y a un vide. Et dans ce vide, il n'y a pas l'image. Il y a juste la réalité de ce que tu es. Et cette réalité que tu es, là, elle émane, justement, quelque chose qui est au-delà de toute compréhension, de tout ce qui est habituel. Elle émane quelque chose au-delà de toute la connaissance que tu as pu emmagasiner depuis toute ton existence. Parce que ton existence a emmagasiné des repères, des connaissances acquises font que tu as des conclusions. Et toutes ces conclusions font en sorte que la relation reste stagnante dans ce qui a été appris. Et on ne s'évade pas au-delà de nos addictions, de nos dépendances, des choses qu'on a mises en place. On a créé ce petit monde-là. Et ce petit monde devient confortable. Et on ne veut pas sortir de là. Donc les relations se répètent toujours de la même manière. Là, on parle d'une relation libérée de tout ça. Libérée du fait que ce qu'il y a au-delà de tes peurs, tu laisses tomber tous les préjugés, tous les angoisses, et tu t'ouvres complètement. Tu es ouvert. Et quand tu es ouvert, tu émanes quelque chose. C'est seulement celui qui émane quelque chose qui peut être ouvert. Si tu es fermé, tu n'émanes rien. Tu émaneras seulement les habitudes, les trintrins, la relation coutumière avec les batailles, les conflits, les peurs, les angoisses. Mais là, on parle d'une ouverture qui émane ce qu'il y a au-delà de tout ce qui a été acquis. Parce qu'au-delà de tout ce qui a été acquis, il y a quelque chose d'inconnu, d'immense. Et en fait, toute cette effervescence qui arrive là, elle défie, elle défie le statu quo. Elle défie la logique d'une société qui a été toujours mise en place de cette manière-là. Elle défie les relations. Elle montre qu'il y a quelque chose au-delà de l'habituelle façon de se côtoyer, de regarder la vie, de conclure. Il y a une autre façon. Et cette autre façon nous fait peur. Parce que si on va au-delà de tout ça, ça veut dire que tout ce que tu sais doit être abandonné. Parce que c'est un mensonge. C'est quelque chose qui est faux. Le vrai se trouve dans l'ouverture. Quand tu cesses de ruminer tout ce qui a été, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui est conforme à la norme de nos relations, à ce moment-là, il y a une ouverture. Et cette ouverture peut voir ce qu'il y a à l'horizon. Une vision à l'horizon, au-delà de toutes les différences qu'il y a dans les relations. Il y a une vision au-delà de tous les protocoles arrangés, de tous les dômes, les images que l'on s'est fait. C'est-à-dire que la vue s'élève au-dessus de tout ça. Et là, il y a quelque chose qui entre en jeu dans la relation. Ça veut dire que tout ce que tu connais, en fait, les pensées que tu as, les conclusions que tu as, s'effacent. Et tu rentres dans un autre domaine, une autre dimension, où là, il y a le contact, il y a un lien qui fait communion, dans la relation. La relation, on dit qu'elle est en communion. C'est une relation qui n'est plus une relation d'image à image, de toi à moi. C'est une relation où il y a quelque chose qui s'est connecté. parce qu'on est au-delà de tout ce qu'on a pu comprendre, conclure pour pouvoir exister dans la relation. À ce moment-là, il n'y a plus personne dans la relation. Il n'y a plus moi, il n'y a plus toi. Parce que ce que tu es, c'est l'ensemble de la mémoire qui t'a été léguée, et tu t'es identifié à ça comme étant celui qui rencontre l'autre. Mais celui qui rencontre l'autre, c'est une fausseté. On s'est fait plein d'images, on s'est donné des allures, on est quelqu'un, et on se rencontre comme ça, avec l'image que l'on se donne l'un et l'autre. Donc, on ne se rencontre pas. Et au-delà de l'image, il y a la réalité. La réalité de ce qu'il y a. Pas de ce qu'on pense, pas de ce qu'on aimerait, pas de ce qu'on cogite, pas de ce qu'on imagine. Il y a la réalité. Et cette réalité ne se fait jamais montrer dans les relations. Parce que nos relations sont faites d'image à image. On ne sait pas vivre librement ouvertement, sans rien cacher, de ce qui est présent. La présence de ce qui est là, dans la relation, c'est une présence de ce que tu es. Ce que tu es, c'est un vide. Cette présence de vide fait en sorte que tout puisse être vu. Parce que dans le vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien qui nous empêche de nous toucher, de nous comprendre. Parce que ce que tu es, finalement, là-bas, aussi je suis. Ici. Donc, à ce moment-là, quand la relation n'est plus dans l'image, n'est plus dans ce que tu penses, dans ce que tu aimerais voir, alors il y a un contact, une unité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous sépare. Tu n'es plus séparé de moi, et moi non plus de toi. Parce qu'il n'y a plus les idées entre nous. Il n'y a plus les concepts entre nous. Il n'y a plus les images que l'on s'est faites entre nous. Il y a un grand vide. Et là, ce qui est est accepté, est vu, est embrassé. C'est là, là, de se rencontrer, sans rien proposer, sans rien attendre, sans rien vouloir. Parce que dès le moment où tu veux, ce sont ces images qui vont être en branle pour pouvoir exister dans la relation. Parce que tu vas vouloir que l'autre te reconnaisse par l'image que tu donnes. Et ça, ça va créer au bout d'un moment de la rivalité. Tant que l'image concorde avec ce que je veux, eh bien on sera d'accord. Mais le jour où l'image n'est pas comme j'aime, il y a rivalité. Et on est 8 milliards sur la Terre à montrer son image, à proposer à l'autre ce que, moi, j'aimerais. Donc, l'autre attend toujours que tu lui montes ce que lui, il veut. Donc, il n'y a plus la sincérité, il n'y a plus le contact, il n'y a plus l'union entre les deux êtres. il y a juste la séparation par tous les objets, tous les concepts que l'on a pu se faire pour se donner de la valeur, pour faire en sorte que l'autre me reconnaisse à travers l'image que je présente. et cette image est fausse. Il n'y a pas d'image. Rien n'existe à part le vide. Les images sont une illusion que l'on veut mettre en place pour faire valoir le personnage qui est aussi l'illusion. Donc, ce qu'il y a là, ce n'est pas une réalité. C'est une illusion, c'est une fausseté qu'il y a. Il n'y a pas la réalité. La réalité, c'est que il y a un vide. Et si ce vide est rempli de toutes nos illusions de se montrer comme l'autre voudrait me voir parce que j'ai besoin d'exister à travers son regard, alors il n'y a plus de contact. Il y a une fausseté. Et là, on dit, ne sois toi-même. Reste là. Ne joue pas le jeu de celui qui veut plaire. laisse être les choses. N'aie pas peur que l'autre te rejette parce que s'il te rejette, ça veut dire que lui, il n'est pas non plus en train d'essayer de faire le contact avec toi. Il est seulement là pour te manipuler parce que tu as une belle image et tu es intéressante ou intéressant pour lui ou pour elle. Donc, on vit nos relations avec un intérêt. L'intérêt que tu sois à mon goût et moi, je te donne ce qui est à ton goût. Ça fait que nous sommes tous les deux dans un mensonge. Et là, on est en train de dire est-ce que c'est possible d'avoir une relation sans faille de ce que la sincérité peut proposer. être terriblement présent sans langage de bois, sans se falsifier les choses, sans interpréter les choses, juste être là avec ce qu'il y a et accepter et se voir comme ça, s'accepter l'un et l'autre comme ça, comme on est. Alors, à ce moment-là, il y a une grande intelligence dans la relation parce que la relation, elle est faite d'amour et pas d'intérêt. quand il y a une relation où on est intéressé, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sincérité, il y a juste l'image qui se montre, tu sais, comme le coq avec son beau plumage qui recoule pour montrer ce que l'autre attend. c'est ce qu'on fait. On se montre de soi quelque chose qui est, en fait, qui cherche un intérêt, qui cherche à te séduire, en fait. Et cette séduction-là, elle est justement tout le problème de l'humanité. Parce qu'on se retrouve embrigadé dans des histoires qu'on ne voulait pas. Tu te retrouves avec un homme, une femme qui t'a proposé des choses et après tu réalises que ça, ça t'emprisonne. Ça ne te donne pas ta liberté. Ça te donne tout simplement du plaisir instantané, certes, puisque tu as pensé que c'était le prince charmant qui arrivait. Mais tout ça, ça enclenche chez toi des réalités qui vont se montrer. Elles vont surgir toutes ces réalités. Parce que la réalité, c'est qu'il n'existe pas de prince charmant, il n'existe pas quelqu'un qui peut te donner, te combler, je dirais, comme tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être dans ton rêve, là, pour pouvoir être comblé, mais tout ça, c'est une illusion. ça, c'est l'activité de la relation intéressée qui veut se faire valoir pour ne pas être face à ce grand vide. C'est seulement dans la relation sincère que ce grand vide peut être vu. Ce contact peut être fait. cette union gratuite, neuve de chaque instant. Parce que c'est la vie qui travaille là. C'est la vie qui se meut là où l'image n'est pas. Il n'y a plus personne. Parce que l'image s'est représentée par un personnage. et le personnage n'est plus là. Il n'y a juste plus rien. Donc, le contact se fait. Donc, tu es dans le rien et tu t'aperçois que tout est rien et que tout est toi. Il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il y a juste une union entre tout. Parce qu'il n'y a pas d'image. C'est comme ça qu'on se rencontre pour de vrai. Et je crois que c'est une méditation de jour en jour, d'instant en instant, de minute en minute pour ne pas se faire leurrer par ce que on pense être pour pouvoir être accueilli de l'autre côté. Donc, s'effacer demande beaucoup d'humilité pour ne pas devenir ce que l'autre attend. Donc, beaucoup d'humilité et juste être là, présent, sans but, sans raison. Donc, l'amour n'a pas de raison à ce moment-là. Tu aimes tout simplement et sans raison. Parce que c'est la vie qui est comme ça. Tu représentes ce que l'univers propose. et ce que tu es, c'est l'univers. Et partout est l'univers. Partout est la conscience. Donc, quand tu es comme ça, tu deviens libre et tu es en contact avec le tout. Pas avec quelqu'un parce qu'il est gentil, parce qu'il a une belle image. Non. Tu es en contact avec tout puisque tu n'es plus en brigadé dans ton espace. il n'y a plus quelque chose qui t'empêche d'aller au-delà de ce qui est. Ce sont les objets que tu te fabriques pour être ce que tu penses être qui font que dans l'espace il y a du flou. Et on ne peut plus se voir tel que l'on est. C'est-à-dire rien. Juste un paquet d'amour, un paquet de rien qui ne veut rien, qui n'attend rien. Et cet état, c'est un état qui rassemble. C'est un état qui fait en sorte que l'union est possible. Donc, cette relation est possible. Mais, ça demande que celui qui veut exister, celui qui demande d'être s'estompe, meurt pour que puisse exister quelque chose de neuf, inédit, où il y a là de l'émerveillement, parce que il y a quelque chose qui est vécu, qui est sacré. C'est un vécu, ce n'est pas une explication. C'est quelque chose qui se vit. Tu peux l'expliquer jusqu'à demain, ce que je dis là. Mais, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est ça. Vivre. Vivre, c'est ça. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada